Mamadou Touré ce vendredi à Kafolo Alassane Ouattara a donné les instructions aux membres de son gouvernement d'initier des activités en faveur des jeunes des zones sous menace terroriste. Depuis ce matin, le ministre Mamadou Touré a entamé une tournée dans le nord pour sensibiliser les populations sur l'existence d'un fonds spécial en faveur des jeunes et évaluer les programmes mis en place par l'agence Emploi Jeunes. La première étape de cette visite de travail l'a conduit ce vendredi 19 novembre 2021 à Kafolo, dans le département de Kong, une localité qui a subi deux attaques terroristes. Face aux jeunes, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique a annoncé que le gouvernement a mis en place un fonds spécial de 2 milliards FCFA pour le financement des projets des jeunes de ces localités. Selon lui, ce sont près de 3000 jeunes qui sont concernés par ce programme d'urgence. Mamadou Touré a assuré les populations que l'État et le gouvernement ne les abandonneront jamais et le gouvernement sera à leur côté dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre a précisé que dans trois semaines au maximum les premiers bénéficiaires de ces localités seront connus et a ajouté qu'en plus du financement prévu des jeunes seront formés au métier de la vie à savoir la réparation de forage, la mécanique etc. Il a à l'occasion exhorté les jeunes à demeurer sourds au message de recrutement de terrorisme, car ce que les terroristes leur promettent ne doit pas les motiver à endeuiller leur pays. 500 000 FCFA et la moto ne doivent pas vous servir à endeuiller votre pays et vos familles. Ne réduisez pas vos vies à cette somme. Restez sourds au discours de haine, a-t-il conseillé. Au nom des populations de Kafolo, le chef de village Tiemoko Bamba et le président des Jeunes, l'Amisa Traoré ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara pour les initiatives de développement et au ministre Mamadou Touré pour son engagement à la cause de la jeunesse. « Nous sommes fiers de vous », ont-ils déclaré les deux porte-parole. Après Kafolo, Mamadou Touré a eu un entretien avec la jeunesse du Chologo, dans le cadre du rendez-vous avec les jeunes. Enfin, dans le cadre de cette tournée, le ministre se rendra à Tangrela, Bundiali et Korogo.